La ministre Saint-Onge, qui baigne dans la crise des médias depuis plusieurs mois, s'est rendue au sommet en plus de visiter les étudiants en radio au cégep de Jonquière. Elle en a profité pour annoncer que l'initiative de journalisme local serait prolongée jusqu'en 2027. C'est un programme de 58,8 millions sur trois ans pour l'ensemble du Canada. Donc évidemment, c'est vraiment pour les médias communautaires. Mais pas pour les médias privés. L'argent sert à financer le salaire de journaliste pour les journaux, la télé et la radio communautaire. Ça ne serait pas une mesure qui pourrait régler nécessairement du jour au lendemain les problématiques qu'on connaît dans les grands médias comme TVA ou CTV. Est-ce que les institutions devraient... Le sommet a réuni entre autres des journalistes, rédacteurs en chef ou encore des propriétaires de médias. On a vraiment la journée complète pour en parler avec les participants, les invités qui pourront discuter et qui pourront, comme vous voyez présentement, échanger sur des pistes de solutions. Des tables de discussion ont été mises sur pied. Les participants ont été appelés à échanger leurs idées par écrit sur plusieurs thèmes, que ce soit les modèles d'affaires des médias, le financement, les pistes de solutions ou encore les habitudes médiatiques des jeunes. D'être tout le monde ensemble et de réfléchir un peu tout haut, ça permet d'avoir de nouvelles idées et de se dire qu'est-ce qu'on fait pour assurer notre avenir. Moi, je trouve ça extrêmement stimulant. Beaucoup d'idées qui sortent, qui émergent d'ici, puis aussi, nous, on peut challenger nos idées aussi. Puis ça, c'est super important parce que, naturellement, c'est un travail que chacun fait de son côté. Je pense aussi qu'il va y avoir des pistes de solutions intéressantes qui vont émerger. Malgré la crise, malgré les difficultés, les gens sont encore très, très, très motivés, croient en l'information. Le cégep de Jonquière, qui a organisé l'événement qui se tenait sur deux jours, a accueilli environ 150 participants. Nous avons l'École supérieure en arts et technologies des médias. Si nous, on ne s'occupe pas de cet enjeu-là, je ne vois pas qui pourrait s'en occuper. On forme les générations futures. Des solutions sont déjà ressorties au terme de l'événement, comme d'étendre l'initiative de journalisme local à plus de médias, revaloriser le métier de journaliste, ou encore déployer des moyens pour garantir l'accès à une couverture journalistique. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, Saguenay.